On va voir un tour qui est excellent si jamais vous avez tendance à oublier de fixer le point. Il y a tellement de choses à penser quand on danse, que ce soit le dos, les bras, le regard, bien levé la tête et pas l'être ici, etc. que ça peut sortir et des fois on fait un tour et on fait « Ah non, je n'ai pas bien la tête ! » Cet exercice-là, il est très bien pour apprendre à faire des tours rapides en même temps, pour s'entraîner à avoir un point fixe et à le garder absolument. Ce que je vous conseille, si vous avez par exemple un parquet ou un lignot, ce sera assez facile de le faire puisque vous avez une ligne de droite que vous pouvez suivre. Parce que quand vous faites l'exercice que je vais vous montrer, vous ne pouvez pas commencer puis partir sur une ligne complètement différente sinon ça veut dire que vous le faites mal et que du coup vous avez perdu votre point. Donc, ça veut dire que quand vous allez faire ce tour, la chose la plus capitale à garder en tête, c'est le point. C'est-à-dire que ce qui va se passer avec les bras et les pieds, ce sera assez simple, mais si vous perdez le point, ce sera foutu et il faudra tout recommencer. Donc, qu'est-ce qui se passe avec les pieds ? Vous allez, alors peu importe que ce soit le pied droit ou le gauche, de toute façon vous allez le faire des deux côtés. On avance le pied, on lève légèrement le talon. On va tourner, 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 tourner. Quand on arrive là où notre dos faisait face, ce pied-là va venir pour se remettre dans la position du premier pas qu'on avait fait avec le talon levé. Donc, remontez les pieds. Un, deux. OK ? Simplement. Qu'est-ce qui va se passer avec les bras ? Ce n'est pas beaucoup plus compliqué. En fait, la jambe qui va aller devant indique quel bras va devant. Je vais le faire face à vous. On est ici. L'autre bras est là. Vous pouvez faire des floréos ou pas, peu importe. Ce qui est important, c'est que quand vous tournez, quand vous allez faire face du coup, pour moi, à mon mur, j'inverse la position des deux. Donc, celui qui est en bas va quand même et vice-versa. Et quand j'arrive là, hop, j'ai pu terminer ici. Et du coup, je suis prête pour repartir et enchaîner, etc. Donc, je vais le faire de profil pour rester dans le champ. Le but, c'est je fixe mon point, je fixe mon point, je reste, je reste, je reste, je reste et je reviens. Je vérifie que je suis sur ma ligne à droite et je continue. Ok ? Donc, on va le faire maintenant au début. Faites-en de petits si vous n'avez pas beaucoup de place comme moi. Si vous avez un espace ouvert, plus vous pouvez faire de débouler à la suite, mieux c'est. Ok ? Donc, et un, deux, et un, deux. Ok ? Bien droit. Même chose de côté. Cinq, six, sept, huit. C'est un, deux, et un, deux. Ok ? Donc, vous avez montré la version, je me rends compte, où je m'arrête un peu en bas et je replace déjà mon bras avant de revenir là. Peu importe tant que. Si vous le faites avant, après, pendant, peu importe tant que. Quand vous arrivez de nouveau là, votre main est ici. Ok ? On le refait une fois. Je le fais face à vous pour vérifier que je suis bien sur une ligne à droite. Et un, deux, et un, deux. Ok ? Là, on fait une pause. Mais si vous sentez que vous gagnez en aisance et que vous êtes toujours sur la ligne à droite, allez-y sans faire de pause. C'est-à-dire un, deux, un, deux. Là, on va essayer d'éviter de casser le miroir. Mais voilà, le but du jeu, vraiment, c'est, si vous vous prenez une craie, comme dit, vous tracez le craie et vous vérifiez que du coup, vous êtes toujours sur la ligne à droite et vous pouvez continuer et enchaîner et enchaîner. C'est un excellent exercice pour vraiment forcer votre cerveau à se dire qu'à chaque fois qu'il tourne, il faut qu'il fixe ce point. Parce que ce pas, il est impossible de le réussir sans avoir le point. Vous allez partir dans tous les sens, sinon. Du coup, c'est vraiment un bon exercice. Non seulement pour vous entraîner à faire des tours rapides où, hop, je reviens et je glisse d'un coup. Et en plus, vous êtes obligés, comme dit, de fixer le point. Et ça va rentrer dans votre mémoire parce qu'il faudra le répéter, le répéter, le répéter pour que ça devienne naturel pour vous. Il y a des moments où vous allez peut-être oublier, mais au moins, ça viendra tout seul. Tu n'auras pas à vous rappeler, ah, il fallait fixer le point.